alors bonjour tout le monde alors vous êtes nombreux à être très stressé et avoir peur vous me parlez de et donc on va faire un petit tirage on va demander d'accord on va demander on va voir voilà ne croyez pas tout ce qui est dit à la télé la télé c'est pour vous faire peur d'accord alors on vous dit écoutez vos guides alors moi si je dois écouter mes guides je connais la réponse alors s'il vous plaît développer votre troisième oeil d'accord donc écoutez vos guides et regardez bien tout ce qui se dit tout ce qui voilà d'accord ouvrez votre troisième oeil c'est aussi qu'il faut que vous comprenez que tout ce qui est dit n'est pas vrai d'accord c'est surtout pour attiser la peur d'accord se remettre en question énergie négative chasser le négatif bon ce qui va se passer pour moi ici faut que vous ouvrez vos yeux d'accord il faut que vous vous remettez en question parce que si vous n'avez pas compris ce qui va se passer c'est pour chasser l'ombre d'accord les énergies négatives chasser le négatif vous comprenez voilà donc il faut que vous voyez les choses sous un autre angle vous comprenez voilà après oui si vous écoutez la télé c'est sûr qu'on va vous parler de ça on va même vous dire que ça vient de boum boum voilà que c'est lui qui va boum boum mais oui oui bien sûr la télé les amis la télé d'accord voilà moi je n'allume pas j'ai pas l'esprit retourné et je n'attaque personne voilà je suis mes intuitions mon ressenti voilà il faut vraiment être naïf si on voit qu'il n'y a plus rien qui se passe correctement dans ce monde alors s'il vous plaît est ce qu'il y aura alors ici on a la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un sentiment de paix intérieure d'accord dès que vous êtes à votre juste place ça veut dire dès que vous reprenez vos valeurs vos racines voilà et bien la paix est la paix est au fond de vous les amis le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner vous voyez reprendre ses valeurs être enraciné d'accord c'est important les amis d'accord il faut que vous reprenez votre pouvoir que vous soyez à votre place d'accord alors ça c'est c'est la base en fait c'est la base ok alors ok pour ça alors qu'est ce qu'on va faire on va pas non je pense pas alors s'il vous plaît est ce qu'il va y avoir un lavé accident pensé mais sans lavé tout à l'heure bon comme c'est tombé tout de suite on va bien remélanger alors s'il vous plaît il y aura-t-il une lavé alors bon il y a la lune la lune c'est pas très bon on sait voilà il y a des choses cachées voilà et il y a la chance donc avec la chance je pense pas que voilà alors s'il vous plaît alors après est-ce qu'on me parle de la prochaine lune voilà l'envoûtement alors il y a des choses cachées pour moi d'accord qui sont une chance pour nous par rapport à tout le mal qu'on nous fait vivre d'accord ici on a la créativité il y a des choses qui sont en cours contre l'envoûtement d'accord donc contre les gens mal ici on a la force on nous dit de rester fort d'accord voilà on est protégé la fidélité donc déjà être fidèle à nous-mêmes d'accord être nous-mêmes mais aussi vous voyez l'amitié donc être fidèle dans notre cercle familial et et amical et on a l'espérance vous voyez voilà ça va venir de la nature ok il faut continuer à espérer on est protégé les amis d'accord restez fort regardez on est protégé compte oui il y a des choses de cachées il y a des choses qui se passent pour notre bien d'accord par rapport il y a des choses qui sont en cours par rapport à à l'envoûtement qu'on nous fait vous savez bien que de toute façon il y a des choses vraiment qui qui ne sont pas nettes hein tout est tout est complot et et rien n'est comment on dit voilà je perds mes mots il y a rien de net en fait d'accord il y a rien qui 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 correspond voilà tout ça c'est du charabillon ok donc on vous dit ici écoutez vos guides écoutez votre intuition d'accord ouvrez votre troisième oeil regardez bien ce qui se passe voilà il faut qu'on se remet en question voilà donc il faut qu'on reprenne notre vie en main il faut qu'on arrive à chasser ces gens malsains d'accord parce que c'est du négatif c'est le diable en personne d'accord qui nous ramène des énergies négatives alors il y a bien des choses qui sont cachées voilà des pas belles choses qui sont cachées d'accord mais il y a des choses qui sont en train de se créer pour arrêter cet envoûtement puisque nous avons la chance à côté et les cartes qui suivent hein le disent bien voilà restez fort on est protégé restez fidèle à vous même restez soudés en famille et en amis d'accord voilà c'est le l'espoir vraiment qui va vous vous y aider d'accord vous voyez regardez il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive et regardez ici on se parle à l'oreille d'accord donc pour moi ici il y a des secrets qui vont arriver hein d'accord vraiment hein voilà s'il vous plaît il y a quelque chose d'extraordinaire et regardez à côté on a la montagne donc il y a une élévation d'accord extraordinaire qui va arriver hein voilà voilà et on va pouvoir avancer alors s'il vous plaît regardez les gens vont s'unir d'accord alors moi ici je vois que voilà il y a des secrets qui vont être révélés les gens vont enfin arriver à s'élever et à s'unir d'accord pour trouver la solution et moi je vous dis hein voilà ça va être je le dis depuis longtemps et je le redis là en voyant mes cartes ici pour moi ce sera des gens dans la rue une colère voilà une heure évolue hein voilà voilà mais non 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 moi je ne vois pas voilà non mais au lieu de vous laisser envoûter par le mal d'accord il faudrait plutôt faire l'inverse il faudrait plutôt s'aimer d'accord s'unir vous voyez le mariage regardez on a l'amitié d'accord on a la fidélité vous voyez il faudrait plus voilà qu'on soit dans l'amour dans le partage dans tout ça hein et ça serait ça la clé parce que si on est tous contre eux ben vous savez bien après bon il en aura toujours des des voilà il y aura toujours des exceptions mais ceux là il faut les laisser après c'est pas grave quoi c'est eux tant pis hein mais ceux euh qui euh sont clairs voilà il faut rester fidèle à nos nos pensées hein d'ailleurs pour ça que la carte de la pensée tout à l'heure était retombée euh il faut suivre notre intuition il faut euh voilà et puis euh reprendre sa vie en main ne plus se laisser faire ça c'est la clé de la solution hein regardez elle vous apporte la clé d'accord voilà regardez ici c'est un trafic tout ce qui se passe c'est falsifié c'est manigancé c'est combiné d'accord c'est seulement pour le profit ok en réalité il n'y a pas de ça hein il n'y a pas de voilà quoi l'énervement du peuple une euh un peuple en colère oui mais ça on me le montre voilà quoi hein ah bah oui mais vous savez bien que si les gens n'ont plus accès à leur compte bancaire et tout là ils vont se réveiller voilà c'est malheureux d'en arriver là hein que voulez vous garder il y a la clé il y a la solution par rapport à ce trafic hein ok encore une fois la clé on la sort tout le temps le chagrin beaucoup de tristesse hein d'accord il y a énormément de tristesse sur ce trafic et il faut absolument qu'on trouve la solution hein on n'a pas le choix regardez c'est par rapport à l'infortune vous voyez c'est ce que je veux dire regardez la solution au problème sera une mauvaise nouvelle concernant euh et ben la détresse la catastrophe qui va arriver c'est à dire la pauvreté c'est à dire la fermeture des banques voilà s'il vous plaît que pouvez-vous nous dire pour la question il y aura-t-il vous voyez ici ils sont en train voilà ils sont en train de trafiquer de manigancer euh pour qu'on perd le contrôle de notre vie en fait pour qu'ils puissent nous dominer au doigt et à l'oeil sans euh qu'on intervient d'accord il faudrait qu'on se laisse faire comme ça euh voilà voilà il faudrait encore qu'on soit plus gentil qu'un mouton parce que un mouton bah quand tu l'amènes à l'abattoir il essaye quand même de se défendre hein voilà d'accord attendez 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 mon téléphone sonne alors je vais mettre pause bon c'était encore de la tube ce n'est pas grave la solution la solution voilà la solution c'est l'hiver la solution c'est de tout bloquer d'accord voilà euh de mettre tout leur projet à l'arrêt d'accord c'est ça en fait leur trafic hein il faut le mettre à l'arrêt ok l'hiver aussi ça peut être la période d'hiver hein ici on a le chagrin jeune homme de 16 à 35 ans il faut peut-être bloquer un jeune homme d'accord alors s'il vous plaît qu'il y aura-t-il sur l'infortune regardez sur l'infortune ici voilà on a le verdict hein la décision la sentence et la déclaration donc je vous dis il y aura vraiment des des vérités qui vont sortir d'accord et ça sera la solution à ça hein d'accord malheureusement voilà alors s'il vous plaît il y aura-t-il on a l'automne donc sur leur trafic ici ils perdent hein voilà euh la solution malheureusement il y aura des gens euh qui vont être euh 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 blessés par ce blocage hein voilà euh euh ça va être malheureusement euh le le problème mais en même temps c'est la solution d'accord alors ici on a une mauvaise nouvelle par rapport à un homme qui est notre adversaire hein les amis d'accord mais on peut voir aussi qu'ici la solution c'est de bloquer ces trafics qu'on a par euh par euh par les adversaires hein d'accord on a la ville donc les commerces d'accord donc ici on voit bien hein la fortune les déclarations les commerces voilà donc euh bah oui ben les commerces les commerces salariés hein voilà euh la décision c'est ça c'est euh 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 de bloquer aussi les commerces voilà pour pouvoir bloquer notre adversaire d'accord pour qu'enfin vous voyez regardez les gens arrivent à se délivrer et pour qu'on arrive ici euh euh à la croix la fin d'une époque la fin de quelque chose d'une situation la fin d'une situation qui va nous ramener euh euh notre liberté notre libération d'accord est-ce qu'il y aura une guerre s'il vous plaît alors vous voyez regardez là il y a alors on nous demande hein voilà la fin la fin de cette époque la fin de cette situation va nous demander de euh euh encore de faire des efforts de renoncer à certaines choses les commerces d'accord voilà ici on a le serpent donc la trahison les mensonges d'accord voilà l'élévation donc l'avancée d'accord les projets avancent hein il y a une amélioration donc une amélioration pour moi ça ne peut pas être ça parce que c'est pas possible ça serait ça serait pas du tout améliorer les choses alors on a bien un sacrifice on a bien la fermeture des commerces voilà blocage blocage tout est à l'arrêt hein voilà on fait tomber pour reconstruire c'est comme une maison si vous rebâtissez une maison sur des fondations qui sont à chaise votre maison ne tiendra pas debout d'accord c'est ce qui se passe dans ce monde là ok donc oui sur cette trahison on va arriver à avancer mais c'est vrai que voilà on aura des épreuves à franchir ok on va encore nous demander à renoncer à certaines choses et euh voilà ici on a les agriculteurs et les bourgeons les choses sont en cours de développement garder espoir quelque chose de mieux est en cours les clauses ont la vérité donc voilà ici ils vont euh voilà on va récolter euh ben la vérité hein voilà sur tout ce trafic d'accord sur ce trafic sur cette trahison on le voit ici hein d'accord première carte trafic trahison ici voilà voilà mais là dessus il y a une élévation mais oui bien sûr ça ne sera pas facile on nous met quand même à l'épreuve voilà et là les épreuves hein voilà c'est qu'on va devoir renoncer à certaines choses ou à certaines façons de voir les choses donc il va falloir qu'on reprenne notre vie en main parce qu'on a affaire à des adversaires voilà plus que malsains d'accord et il faut mettre fin à ça Voilà. Donc, normalement, les cartes qui sont à côté sont négatifs ou positifs. Ici, on voit que c'est négatif parce qu'on va nous demander encore des efforts, quelques sacrifices. Voilà. Qu'on va encore vivre quelques épreuves, mais voilà, que c'est pour nous délivrer, les amis. D'accord ? Donc, c'est important. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Vraiment, c'est la fin. On va vraiment vers quelque chose de mieux. D'accord ? Voilà. Alors, on peut toujours demander au pendule. Voilà. On va lui demander. Comme ça, vous allez voir avec le pendule parce que je sais que, voilà. Il y a des gens… Alors, pour ce tour, ni aux cartes, ni aux pendules, je n'y peux rien. D'accord ? Je vais me dépêcher parce que mon ordinateur est en train de fermer. Je ne tiens pas à recommencer la vidéo. Est-ce qu'il y aura une guerre, s'il vous plaît ? Voilà. Vous avez vu la réponse ? C'est non et c'est un grand non. Les amis, je suis obligée de me dépêcher parce que l'ordinateur va couper. Je vais être obligée de recommencer la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure ou à demain.